Autre les échangeurs gazeux présents sur la partie aérienne, les angiospermes possèdent des échangeurs souterrains dévolus à l'absorption hydro-minérale. Voyons ici le cas des poils absorbants. Les poils absorbants sont présents sur les jeunes racines des plantules. Vous analyserez l'organisation d'une plantule qui a germé sur un coton imbibé d'eau afin d'avoir des poils absorbants frais, dépourvus de terre. Sur une plantule de radis, on repère deux cotylédons, typiques d'une dicotylédone. Les téguments de la graine, un peu en dessous, sous la forme d'un épais d'UV de fin poils, l'ensemble de la zone pilifère formée des poils absorbants. Et enfin, à l'extrémité, sous la forme compactée, différentes zones, que sont d'une part la zone d'oxèse, d'autre part le méristème, ou zone de mérèse, et enfin la coiffe, zone que vous analyserez plus tard au microscope. Après avoir observé la plantule dans son ensemble à la loupe, vous en prélèverez un fragment au niveau de l'extrémité, vers la zone pilifère, que vous mettrez entre lamelles et lamelles, soit dans une goutte d'eau rouge neutre, soit dans une goutte de bleu de méthylène. Pour l'analyse de cette lame, vous vous aiderez de ce qui va être dit à partir des clichés de la préparation du commerce qui va suivre. Vous analyserez une préparation microscopique d'extrémité de jeunes racines, improprement titrées, coiffe et poils absorbants. Il y a sur cette lame plusieurs jeunes racines, qui contiennent notamment coiffe et poils absorbants, mais aussi de nombreux autres éléments. Ces jeunes racines ont été écrasées entre lame et lamelles, dans un colorant rouge fixant les noyaux. Vous en ferez un schéma d'observation en mettant le maximum de légendes, ceci en vous aidant du schéma théorique. Plusieurs radicules sont présentes sur la lame. Il faudra tout d'abord trouver avec un faible grossissement les zones favorables à l'analyse. Nous allons ici présenter les différentes régions en partant de l'extrémité de la radicule et en remontant en direction des cotylédons. On repère ici au x400 un ensemble de cellules apparaissant de façon assez claire à la pointe de la racine. C'est la coiffe. Cette coiffe sert à la protection du reste des cellules de la radicule lors de l'allongement de cette dernière. La coiffe fabrique un gel lubrifiant sécrété à sa surface afin de faciliter la croissance dans le sol. Cette croissance se fait toujours vers le sol grâce à un phénomène de gravitropisme positif. C'est-à-dire que même si la graine est tombée à l'envers, la radicule s'allonge toujours en direction du sol. La coiffe perçoit la gravité et permet la croissance de la radicule vers le sol. Au-dessus de la coiffe, un ensemble de cellules très jointives, cubiques, forment une zone fortement colorée en rouge car leur noyau représente quasiment toute la place de leur cytoplasme. Leur rapport nucléoplasmique, c'est-à-dire le volume du noyau sur le volume du reste du cytoplasme, est très élevé, supérieur à 1. Ces caractéristiques sont le reflet d'une zone de mérèse, encore appelée méristème, c'est-à-dire une zone de division cellulaire de type mythotique. Ici, les cellules se multiplient fortement, prolifèrent, afin de générer un stock de cellules qui permettront de former les différents tissus de la racine en croissance. Plus haut sur la radicule, apparaissent des cellules plus claires que les précédentes. Cellules dont le noyau prend beaucoup moins de place. Le rapport nucléoplasmique est inférieur à 1, il est faible. Ce sont des cellules plus allongées que précédemment. Cette zone correspond à la zone de croissance cellulaire, encore appelée zone d'oxèse. Ici, les cellules grandissent principalement dans le sens vertical pour les cellules du centre de la radicule, afin de concourir à la croissance en longueur de la radicule. On commence à voir apparaître des cellules allongées latéralement. Ce sont les poils absorbants qui se forment. Les poils absorbants sont très nombreux sur la radicule. La région où ils sont présents constitue la zone pilifère, bonne surface d'échange impliquée dans l'absorption hydrominérale. Ces poils sont en effet très nombreux, très fins. Ceci permet d'avoir une vaste surface de contact avec le sol. De plus, cette surface est fine. Ces poils absorbants présentent des caractéristiques facilitant l'absorption, avec notamment une paroi hydrophile laissant passer l'eau et l'hésion, et une membrane plasmique contenant de nombreuses protéines de transport spécialisées dans cette absorption. Si l'on continue à évoquer maintenant la zone ancienne de la radicule, on peut situer ici la zone de différenciation. La zone de différenciation correspond à la zone où les cellules, après avoir grandi, acquièrent leurs caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire qu'elles vont ici se spécialiser. La zone de différenciation chevauche un peu la zone d'oxèse. Deux phénomènes sont un peu concomitants. En haut de la zone d'oxèse, les cellules continuent de croître, et en même temps vont commencer leur différenciation. Cette zone d'oxèse se situe vers le bas de la zone pilifère, mais relativement difficile à localiser sur la lame, puisqu'on a du mal à voir où elles s'arrêtent, où les cellules ont toutes acquis leurs caractéristiques fonctionnelles. A partir de cette zone de différenciation, on peut repérer les différents tissus de la radicule. Avec tout d'abord le rhizoderme, formé d'une seule couche de cellules, une assise de cellules, avec d'une part les cellules de type poil absorbant, un rôle d'absorption, mais aussi des cellules formant le contour de la radicule, un rôle plutôt de protection. Vient ensuite un ensemble de cellules constituant le parenchyme cortical, et enfin le cylindre central, contenant notamment les tissus conducteurs que sont le floème et le xylem. Certaines cellules du xylem que vous apprendrez à reconnaître plus tard grâce à leur ornamentation de la paroi sont bien visibles. Le xylem est important ici puisqu'il permet de prendre en charge l'eau et les ions provenant de l'absorption hydrominérale, substances qui forment la sève brute. Enfin, pour terminer l'analyse de cette lame, vous repérez des zones méristématiques sous forme de boursouflures éparses le long de la radicule. Ces méristèmes permettent de former des ramifications sur la radicule, des racines secondaires. Ces méristèmes évolueront de la même manière que le méristème cité précédemment. Nous avons, via l'analyse de la lame, décrit la localisation de la zone pilifère sur une radicule de plantules, de jeunes plantes. Par la suite, chez plus de 80% des végétaux, la plantule grandit et finit par trouver des champignons du sol avec lesquels elle développe une symbiose. Se forment alors des mycorhizes. Ces mycorhizes permettent l'absorption hydrominérale. Nous étudierons leurs caractéristiques dans une prochaine vidéo. Pour les rares végétaux qui ne forment pas de mycorhizes, on trouve la zone pilifère sur chaque racine, que ce soit sur la racine principale ou sur les racines secondaires, comme illustré ici avec l'appareil racinaire d'une dicotylédone. Il vous est demandé comme schéma théorique d'apprendre ce document illustrant les caractéristiques de l'appareil racinaire en tant que surface d'échange. Pour terminer, vous trouverez ici l'illustration d'une expérience simple pouvant être réalisée en lycée permettant de mettre en évidence le rôle de la zone pilifère dans l'absorption hydrominérale. Le principe de cette expérience peut faire l'objet d'une question à l'oral. Merci d'avoir regardé cette expérience.